Musique Plus légère, plus rapide et plus puissante, voilà comment Jaguar présente la SVR, la première création de son nouveau département high-tech baptisé SVO. La SVO, c'est Special Vehicle Operation, c'est un département qui a été créé chez Jaguar Land Rover il y a maintenant à peu près un an et demi et qui a plein de projets, plein de choses, qui a d'ailleurs fait, si vous avez vu le film, toutes les voitures qui ont agrémenté le film de Jezbon. Effectivement, cette F-Type SVR, c'est la première Jaguar qui sort de cet atelier avec des attributs tout à fait particuliers pour, par rapport à la gamme existante, proposer à nos clients encore un petit peu plus vers l'ultime. La SVR exposée à Genève en cabriolet abrite un V8 5 litres de 575 chevaux et 700 Nm de couple. Et pour profiter de ce moteur survitaminé, elle a fait l'objet d'une minutieuse mise au point. Voilà, ça, ça contribue au côté encore plus exclusif de la voiture, donc qui effectivement offre 25 chevaux de plus que sa devancière qui était la R, 25 kg de moins, et le titane dans l'échappement contribue à cet allégement. Mais je crois que le plus gros travail a été fait sur l'aérodynamique, pour lui permettre de passer très largement la barre des 300 km heure, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière avec un aileron en carbone très très caractéristique, et puis des suspensions aussi. La SVR s'offre ainsi de nouvelles barres anti-roulis, des amortisseurs recalibrés, un fond plat mieux profilé, un bouclier avant retouché et un diffuseur en carbone. Le freinage fait appel à des gros disques carbone céramiques. L'habitacle bénéficie également d'un traitement spécifique avec des sièges matelassés en alcantara, un volant cuir badger SVR et des palettes de changement de vitesse en aluminium. La F-Type SVR est également disponible en coupé. Les premières livraisons n'interviendront pas avant l'été prochain, mais les commandes sont déjà ouvertes. Il ne vous reste plus qu'à faire un chèque de 139 500 euros pour le coupé et 146 550 euros pour le roadster. Sous-titrage Société Radio-Canada